Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 20ème épisode d'Ebdo CSGO ! Si vous n'avez pas vécu dans une grotte pendant la semaine dernière, vous savez qu'il y a eu le premier major de 2017 et que c'est à peu près tout ce qui s'est passé au niveau des compétitions, mais rassurez-vous, il y a également des transferts et un top 3 des joueurs qui m'ont impressionné, c'est parti ! Vous savez, dans le sport, on dit souvent que son plus grand ennemi, c'est soi-même et qui de mieux qu'Astralis pour symboliser cet adage ? Sur le serveur, le rapport de force était à priori équilibré entre les Danois et Virtus Pro hier. Il ne restait plus aux coéquipiers de Glaive qu'à vaincre leur propre démon puisque Device, Dupré et Xipex, le trio légendaire entre guillemets de chez Astralis, avait atteint les play-offs de tous les majors de l'histoire de Counter-Strike sans pour autant accéder à la finale. C'est donc chose faite et brillamment, face à des Virtus Pro encore une fois bien placés dans une grosse compétition, preuve en est que la vieille garde ne se rend pas. Voilà, maintenant qu'on a fait la finale, on va pouvoir récapituer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce major, on va commencer par les petites déceptions. Envyus et G2 étaient sur les lignes de départ et malheureusement aucune des deux équipes françaises n'a réussi à passer les poules. Le shuffle prochain n'ayant probablement pas rangé les choses, il est cependant dommage que des joueurs d'une telle qualité n'aient pas réussi à trouver la solution pour se qualifier et obtenir un slot de légende. On pouvait également espérer mieux de Muzi Sports et d'optique, notamment des nord-américains qui avaient vraiment laissé forte impression lors des derniers mois de 2016 et qui sont sortis par la plus petite des portes des poules avec une seule victoire en 4 matchs. Petite pointe d'amertume pour Navi également, tombé en quart de finale face à Astralis. Le hasard du tirage nous ayant offert une affiche de finale si tôt dans l'arbre, malheureusement pour l'équipe de l'Europe de l'Est, les Danois ont réussi à prendre le dessus et aller jusqu'au bout. Saïs l'a d'ailleurs évoqué rapidement sur Twitter aujourd'hui en disant qu'effectivement Navi était un petit peu déçu de cette défaite en quart de finale mais qu'après la préparation et le tournoi qu'ils avaient vécu, l'esprit d'équipe ne s'en était trouvé que renforcé. Au rendez-vous de nouvelles maintenant on retrouve en premier lieu Gambit qui a terminé la phase de poule sur un 3 victoires, une défaite très convaincant. SK et Fnatic sont également accrédités de belles prestations. SK parce qu'ils jouaient donc avec un stand-in en la personne de Fox qui n'est là que depuis quelques semaines et Fnatic car les certitudes sur le niveau de Twist, Lécro et Disco de Plane n'étaient pas encore établies, ces deux équipes ont réussi à atteindre le stade des demi-finales, ce qui reste une très belle performance. Encore un peu plus globalement on peut dire que ce Major a été d'un niveau particulièrement relevé, c'est très certainement le plus dense depuis le début de Counter Strike. On a d'ailleurs plus vraiment de match facile d'équipe Punching Ball qui sont là juste pour le spectacle et bien malin celui qui arrivera à coup sûr à prévoir les futurs gagnants. Un petit mot sur le public qui a également été au rendez-vous que ce soit sur place au Fox Theater à Atlanta ou sur internet puisqu'un record est tombé avec un million de viewers simultanés sur une seule chaîne Twitch ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la plateforme. Si en plus on ajoute les spectateurs de la chaîne TBS qui diffusaient la compétition aux Etats-Unis, plus ceux des autres chaînes Twitch qui diffusaient dans toutes les langues, plus ceux qui sont sur GoTV, plus les spectateurs de certains pays asiatiques qui sont pas sur Twitch et qui apparaissaient pas forcément sur HLTV, c'est très très certainement l'event Counter Strike le plus regardé de tous les temps. Après la fermeture des sites de gambling l'été dernier par Valve, beaucoup prédisaient une nette suite de l'audimat sur CSGO, force est de constater que non à mon plus grand bonheur. Voilà pour ce petit récapitulatif du Major, on aurait pu aller un petit peu plus en profondeur. Si ça vous intéresse, je vous invite à surveiller vraiment les annonces de Vacarme dans les prochaines heures puisqu'on vous prépare quelque chose de ce type là dans les prochains jours et nous on va pouvoir passer à la partie transfert. Et oui, des transferts, il y en a quand même eu malgré le Major et le premier ne concerne aucune des deux équipes qui étaient présentes la semaine dernière à Atlanta, puisque du côté d'Héroïque, on a décidé d'écarter Fris, la légende d'1.6 au profit de Kaydian, joueur de chez Rogue. Héroïque et Rogue donc s'étaient affrontés dans un match de promotion pour l'ESL Pro League saison 5 au même titre que LDLC et Penta et à ce petit jeu, Héroïque en était sorti vainqueur grâce notamment à une très très bonne prestation de leur très jeune recrue, Nico. Il est donc remplacé par un autre Danois, Kaydian, qui arrive de Rogue, une autre équipe qui s'était créée sous son impulsion cet été également. Fris n'est cependant pas éjecté de la structure, il est simplement mis sur le banc en tant que remplaçant entre guillemets, un peu comme l'avait été Kyoshima chez FaZe lorsque Karigan était arrivé pour le remplacer il y a quelques mois. Fris se tient donc prêt à reprendre sa place dans le roster actif à n'importe quel moment. Puisqu'on est toujours dans les joueurs remplaçants qui reviennent, qui repartent, on sait pas trop, on va parler de chez Mousy Sports, puisque la nouvelle est tombée hier, Krigy, le sniper hollandais, est remplacé par Oscar. Après un premier passage, ma foi, peu convaincant, entre août et octobre 2016 à peu près, la line-up allemande qui connaît d'assez grosses difficultés en ce moment redonne sa chance au sniper tchèque Oscar à la place donc de son homologue néerlandais. Après l'arrivée de Lowell, justement en remplacement d'Oscar, l'équipe avait plutôt réussi ses finales de la saison 4 de l'ESL Pro League pour après connaître une grosse dégringolade, faisant notamment pâle figure lors des playoffs de l'ESL saison 2 et sortant dès les poules de ce premier major de 2007 n'inscrivant que 34 rounds en 4 maps. Malgré des performances un peu en dents de scie de la part de Dennis et de Speedy notamment, l'équipe allemande a logiquement écarté son sniper au profit d'un autre. Krigy a cependant annoncé que sa détermination restait intacte et qu'il se tenait prêt à revenir dans une équipe compétitive à tout moment. Et enfin on va terminer sur un pays où il fait beau, où il fait chaud, le Brasile, puisque Fenix est arrivé dans l'équipe Immortals. Cet échange qui n'était plus qu'un secret de polychinelle puisque tout le monde en parlait depuis maintenant, belle lurette, voit donc Fenix arriver chez Immortals et très probablement Phelps faire le chemin inverse, c'est à dire d'Immortals vers SK. SK qui évoluait depuis avec un second sniper, Fox le portugais Baroudeur, qui cependant n'était qu'un stand-in temporaire, l'équipe l'avait précisé depuis le début, notamment pour le Major. Et le pire c'est qu'il s'en est pas du tout trop mal sorti, on lui promettait l'enfer dans une line-up vraiment soudée, qui du coup, ben voilà, venait voir arriver un deuxième sniper, il allait prendre la place de Fallen, il y avait déjà Kozera qui était capable de jouer à tous les rôles, et ben force de constater qu'avec cette place en demi-finale, SK a bien performé et ça a été notamment grâce à Fox qui a réussi une deuxième partie de tournoi très très propre. En tout cas une preuve irréfutable est arrivée dimanche, puisque Fenix a rejoint l'affiche de l'équipe Immortals sur ISIA, validant donc le roster pour la prochaine saison. Phelps quant à lui devrait être annoncé chez SK Gaming prochainement, sauf si tout le monde s'est planté, mais ça reste quand même très peu probable. Voilà pour les transferts, pour l'instant on amorce seulement les gros changements qui sont prévus depuis quelques mois, que ça soit notamment en France ou en Suède, en tout cas rassurez-vous il y aura sûrement du beaucoup plus croustillant bientôt, et on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné pendant ce Major. Alors on va commencer par celui que vous connaissez peut-être le moins, Adrien, un des quelques joueurs kazakhs qui a réussi à percer sur CS GO. Adrien il joue chez Gambit, c'est un des coéquipiers de Dozia et de Mou depuis un petit moment maintenant, et il a réussi vraiment un Major bien plus qu'honorable, très clairement, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale avec Gambit avant de s'incliner face à Fnatic, mais en tant qu'individualité, Adrien a vraiment fait le café, je vous laisse déguster une petite action de sa part, alors ça se passe contre FaZe, c'est donc un match de pool sur Overpass, Gambit est mené 2-1 donc on est au tout début du match, mais c'est une situation de force buy, et Adrien se retrouve en clutch et je vous laisse apprécier sa dextérité. C'est un Dren, il a déjà 2 kills sur le Deagle, Reina a 1 HP, le Deagle n'est pas l'optimal pour cette position, mais en tout cas, juste un shot doit se connecter à un Dren, et une rédemption pour un Dren dans ce round. Ensuite, on va parler d'un Américain très jeune, Elige, dont j'ai vanté maintes fois les louanges sur Twitter pendant tout le Major. Elige y joue chez Team Liquid, c'est un rifle vraiment de talent, beaucoup s'accordent à dire en tout cas que c'est l'un, voire le meilleur joueur d'Amérique du Nord en ce moment. Il a complètement emporté son équipe, clairement, si vous regardez sa feuille de stats, il a fait quasiment autant de kills qu'Adrien alors qu'il a joué 2 matchs de moins, ce qui est pas mal, clairement, même s'il y a eu beaucoup de hard time et du coup beaucoup de runes. Elige a été l'homme fort de Team Liquid sur ce Major, plusieurs fois il les a sortis de sacrés pétrins, et je vais vous laisser en compagnie d'une de ses actions mémorables face à nos pauvres français d'Envius lors du match d'ouverture. Alors certes, Liquid a fini par le perdre, mais ça se passe sur Cash, ils se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée puisqu'ils sont menés 15-14 par Envius, et ça terminera sur un clutch, je vous laisse apprécier ça. C'est parti. C'est parti ! Et enfin, celles et ceux qui ont pu suivre les Daily Recaps que j'ai fait en vidéo tout au long du Major ont pu constater que j'aimais bien les joueurs Danois, je ne m'en cache pas. Mais très objectivement, s'il y en a un qui doit vraiment vous marquer sur la semaine dernière, c'est Kierbaï. Et ce, pour plusieurs raisons, alors que j'aurais pu parler de par exemple Device qui a fait également un tournoi très propre. Alors Kierbaï, pourquoi il m'a marqué ? Déjà, parce qu'il est fort, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le gars n'a que 18 ans. Alors certes, les autres chez Astralis ne sont pas très vieux non plus. Device il a 21 ans, Glave également, Dupré je crois qu'il a 22 ou 23 ans et Xipex ça doit être à peu près dans ces eaux-là également. Mais Kierbaï, 18 ans, c'était seulement son 3ème Major alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dupré, Xipex et Device, du coup c'est leur 10ème. Glave, je n'ai pas vérifié mais il a déjà participé un certain nombre de fois quand même. Kierbaï donc qui arrive en finale pour son 3ème Major, première finale, qui la gagne sans trop de problème en collant une dérouillée à Virtus Pro qui sont pourtant des vieux briscards de la SNCS. C'est, enfin voilà, juste pour la finale, j'étais obligé de le mettre dans ce top 3. Je vais vous laisser en compagnie encore une fois d'une action, ma foi, pas trop dégueu. Je vais vous laisser en juger. Alors pour le contexte, ils se retrouvent face à Fnatic lors de leur demi-finale et sélection qui leur permet d'ailleurs de remporter la première map. Voilà pour ce 20ème épisode d'Ebdo CSGO, j'espère qu'il vous aura plu. 20 épisodes, même moi j'ai du mal à y croire parce que je pensais vraiment que je n'allais jamais tenir jusque là. En tout cas, force est de constater que ça me plaît bien, visiblement ça vous plaît bien aussi. En tout cas, je lis tous vos petits messages, il y en a beaucoup qui disent ouais c'est bien, j'aime bien continuer, etc. Ça me fait évidemment très plaisir. J'espère que vous allez regarder ça encore longtemps, parce que moi j'ai prévu de le faire encore longtemps. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de CS. Ciao ! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis en train de lire mon texte. Sous-titrage ST' 501